salut à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo directement sur mon logiciel de montage vidéo pour un clip ou un tutoriel sur youtube dans les précédentes vidéos je vous ai expliqué comment on pouvait faire pour se filmer facilement pour un tutoriel sur youtube et je vous ai également expliqué comment utiliser un fond vert pour faire un clip et comment choisir facilement son fond vert pour réaliser un clip vidéo donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après le générique Salut les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Dwex Music la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer si vous êtes nouveau sur cette chaîne youtube et ben je vais vous demander de vous abonner allez on clique donc pour pouvoir réaliser un montage vidéo il suffit tout simplement d'avoir d'une part un ordinateur que vous travaillez sur mac ou sur pc et d'avoir un logiciel de montage vous pouvez évidemment utiliser des logiciels gratuits que vous avez soit sur pc ou compatible mac le mieux quand même serait d'utiliser des logiciels payants tout simplement parce que vous avez un logiciel de meilleure qualité par exemple le windows movie maker que vous trouvez sur windows donc pour pc est un logiciel qui est gratuit qui est effectivement sympathique pour faire de petits montages mais dès que vous voulez passer à une qualité un peu plus professionnelle notamment pour pouvoir faire des clips vidéo je vous invite quand même à passer sur un matériel et un logiciel de montage de meilleure facture pour ma part j'ai opté depuis quelques temps exclusivement travaillé sur mac j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo comment créer son home studio où je vous expliquerai simplement pourquoi à mon sens mac était meilleur que windows pour pouvoir faire de la musique et de la vidéo d'ailleurs mac est quand même vraiment meilleur pour tout ce qui est multimédia c'est à dire donc l'image et le son donc le logiciel va dire gratuit que vous avez dans un mac qui s'appelle i movie est vraiment un logiciel de très très bonne facture et depuis quelques mois maintenant j'ai opté pour la version supérieure à i movie qui est final cut donc c'est un logiciel qui coûte 229 euros en plus de l'achat d'un mac après il mérite largement le prix le prix dépensé j'ai tout simplement aussi augmenté de gamme par rapport au logiciel gratuit qui avait sur un mac déjà tout simplement pour le temps de montage ça permettait de faire des coupures beaucoup plus rapide et surtout 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 de pouvoir utiliser l'incrustation avec le fameux fond vert que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo donc on va directement passer sur mon écran et je vais vous montrer comment rapidement faire un montage vidéo ok donc nous voici sur mon logiciel de montage vidéo final cut pro 10 donc final cut ressemble en fait à n'importe quel logiciel de montage vous avez toujours ici la timeline qui est la partie au fait où vous allez mettre la vidéo et votre bonne son et toutes les images que vous voulez faire pour votre montage là vous avez votre partie en fait vous avez vos les vidéos que vous voulez incorporer les différentes images que vous voulez incorporer les différents sons que vous voulez incorporer tout et tout est mémorisé dans cette partie là là vous avez le visuel en temps réel de ce que vous faites et ici vous avez sur la droite toute la partie en fait effet incrustateurs tout ce qui est éléments spéciaux qui vont permettre d'améliorer ce que vous mettez directement dans la timeline donc on va on va commencer un petit montage simple tout simplement le montage de de la de la vidéo que je suis en train de faire actuellement donc on va chercher un fichier dans la base de données dans projet vidéo musique c'est comme ça que moi j'appelle mon dossier et je l'ai appelé comment faire un montage vidéo importer la sélection voilà donc normalement ça doit être celui ci et ensuite vous vous appuyez sur un clic le clic gauche de la souris et vous faites un glissé alors ce qui est important au minimum quand vous faites du montage vidéo c'est au moins de couper le début et la fin de votre vidéo principale c'est à dire la partie où vous appuyez sur le bouton vous caler face caméra ou sur votre siège et à la fin quand vous avez fini ce que vous dites et que vous vous rapprochez de votre téléphone portable ou de votre appareil photo pour couper pour couper la vidéo c'est le minimum on va dire qu'on demande lorsqu'on fait une une vidéo sur youtube ou qu'on fait un clip vidéo on va pas se voir appuyer sur le bouton ou sinon vous avez un caméraman pour pouvoir vous filmer mais si vous êtes tout seul forcément il faudra déclencher l'enregistrement et l'arrêter donc c'est ce minimum de coupure là qu'il faudra adapter ensuite vous pouvez tout simplement faire des coupures au durant les différentes parties de la vidéo il y en a certains youtube heures qui font qui font tout d'un trait qui veulent pas faire de coupure pour paraître le plus naturel possible moi comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo comment se filmer pour faire une vidéo sur youtube moi j'aime bien les coupures pas forcément au milieu d'une phrase au milieu d'un texte mais j'aime bien les coupures pour donner un petit côté dynamique à ce qu'on raconte et surtout pour éviter les les eux ce que je suis justement en train de faire là actuellement mais tout ce qui est tout ce qui est coupure comme ça 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 peut s'enlever après la position même sur le devant la devant la caméra peut permettre aussi de faire certaines coupures donc sur final cut vous avez la possibilité de faire des coupures en pointant la timeline directement sur l'endroit que vous voulez faire apparaître comme ceux ci pour éviter tout simplement de faire un glissé comme ceux ci qui va être compliqué le logiciel par exemple un movie le gratuit qui se trouve sur iMac ne permet pas de faire des coupures des coupures par tranche où on va couper par exemple comme ceux ci on va aller chercher et laguer on va prendre la lame de rasoir et claque là il a fait un cut là on reprend ici juste avant que j'abaisse la main après le générique on va faire un cut et là ça permet ensuite de sélectionner la partie avant et après et de la supprimer sur i movie il n'y a pas la possibilité de faire ça par exemple donc à chaque fois il fallait que je prenne la vidéo que je la descende que je la raccourcisse au départ ou à l'arrivée et ensuite que à chaque fois je reprenne la vidéo que je la fasse re glisser dans la timeline ce qui fait que c'est une sacrée grosse perte de temps et et fan fan le cut en fait permet permet ça les logiciels gratuits ne le permettent pas par exemple donc c'est c'est vraiment un outil qui fait quand même vachement gagner de temps salut à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo directement sur mon logiciel de montants vidéo pour un clip ou un tutoriel sur youtube dans les précédentes vidéos je vous ai expliqué comment on pouvait faire pour se filmer facilement pour un tutoriel sur youtube et je vous ai également expliqué comment utiliser par exemple là il ya il ya un trou les trous on peut on peut facilement les virer donc on a grandi on a grandi on fait un petit zoom on va dire on fait un petit zoom là on coupe là on coupe ça permet un petit peu de gagner de temps sur la vidéo là vous voyez là il ya 6 16 en tout je supprime j'arrive à 6 15 ça fait gagner une petite seconde et au final c'est pas forcément dérangeant de voir ce genre de coupure facilement son fond vert pour réaliser un clip vidéo maintenant je vais dans cette vidéo vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après le générique ok donc ça bim on vire là on voit bien qu'ici au niveau de la bande de son c'est beaucoup plus bas donc ça veut dire que c'est un moment où je ne parle pas donc forcément je sais que de base je peux le fermer donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après ok donc là ça veut dire que quand j'ai filmé quand je me suis moi même filmé quand j'ai quand j'ai tourné on va dire le le tuto j'ai je me suis aperçu que j'étais pas si dynamique sur la fin de ma présentation donc du coup j'ai doublé tout de suite le ce que je disais comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble dans cette vidéo donc dans cette vidéo j'ai un clip vidéo maintenant je vais dans cette vidéo vous expliquer comme son fond vert pour réaliser un clip vidéo maintenant je vais dans ce ouvert pour réaliser un coup de paix là son fond vert pour réaliser un clip vidéo donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après ok donc là c'est là que à partir de là que je balance mon générique et vous voyez ça fait on va dire une intro de 40 secondes ce qui est ce qui on va dire assez c'est correct voilà c'est pas trop long c'est c'est correct salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de diewex musique la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer si vous êtes nouveau sur cette chaîne youtube et ben je vais vous demander de vous abonner là c'est là que je coupe et c'est là qu'il ya le bip bip ok là il ya une partie plane et hop on coupe toc donc pour pouvoir réaliser un montage vidéo il suffit tout simplement d'avoir d'une part un ordinateur que vous travaillez sur mac ou sur pc et d'avoir un logiciel de montage vous pouvez donc tout ça vous venez de le regarder juste avant donc je vous passe je vous passe ce détail là hop ensuite là il ya une partie aussi où ça coupe c'est notamment la partie que je suis juste en train de faire actuellement donc voilà vous voyez qu'il n'y a rien vous voyez que les en fait les coupures il n'y a rien de dérangeant ça arrive de ça ça arrive de bug et quand on fait quand on passe entre guillemets en direct lors de le lors du tournage de la vidéo et en lors du montage en fait vous pouvez virer ce genre de petit truc quoi on va agrandir agrandir un peu là on s'aperçoit que là il ya un petit peu de blanc et du coup c'est pas assez dynamique merci encore d'avoir visionné cette vidéo j'espère que elle vous aura aidé qu'elle vous aura bien expliqué comment utiliser final cut pour vos montages vidéo et en attendant de vous retrouver de l'autre côté faites de bonnes vidéos voilà et là hop je coupe voilà donc là j'ai quasiment le temps de ma vidéo complète donc il fait 5,23 donc là il y aura la partie que je suis en train de rajouter de vous expliquer comment comment ça fonctionne ensuite par exemple pour le pour mon mon générique d'entrée hop je le mets il faut que je revérifie avant je vous ai également expliqué comment utiliser générique qu'il est ici paf ensuite ici il y a le bip donc ça c'est quelque chose que j'ai tout seulement récupérer sur internet si vous voulez savoir comment j'ai fait d'ailleurs mon clip d'entrée mon clip de sortie je pourrais vous l'expliquer dans une dans une prochaine vidéo sinon la vidéo ici va être beaucoup trop longue voilà ça je laisse une seconde et ensuite ici je mets le clip de fin voilà ensuite on va rajouter une bande son pour le générique alors j'en ai plusieurs des bons de son ok celle là elle est pas mal ça c'est plus une sortie celle là bouge bien celle là je la joue pas ça c'est une sortie ça c'est une sortie ok on va on va on va prendre celle ci alors ensuite faut faire du bon calage entre le la partie musicale et la partie et la partie visuelle ok donc là on décale pour que ça passe voilà ça tombe bien ok donc là généralement ce que je fais c'est que je cut ici alors on va bien sélectionner la bande son je vais cutter ici je vais cutter juste ici et en fait généralement ce que je fais c'est que pour m'entendre parler au début en fait je baisse le son je sais pas si vous avez remarqué quand vous écoutez mes vidéos je baisse le son je fais monter le son progressivement là c'est pareil voilà hop et là je vais baisser le son aussi je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après le générique trop long je me suis aperçu qu'en fait c'était trop long je vais vous expliquer comment réaliser un montage vidéo et on voit ça ensemble juste après le générique voilà salut les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Dwex Music on va baisser on va baisser et souhaitant s'améliorer si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube et bien je vais vous demander de vous abonner allez on clique ok et donc forcément au moment où il y a le bip on coupe la musique hop tout ce qui est derrière on dégage et là je fais donc là je baisse juste le son pour faire tomber la musique et bien je vais vous demander de vous abonner allez on clique voilà donc pour pouvoir réaliser donc ensuite il y a ça voilà et vous savez qu'à la fin tout à la fin tout à la fin tout à la fin je fais un appel à action avec avec mes likes là j'ai buggé là j'ai buggé ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu repartagez cette vidéo autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de Dwex Music lâchez moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir d'ailleurs si vous utilisez d'ailleurs d'ailleurs avec grand plaisir d'ailleurs dites moi dans les commentaires quel matériel vidéo et quel logiciel vidéo vous utilisez pour faire vos montages vidéo ça m'intéresse et ça pourra également intéresser d'autres de mes abonnés ou d'autres personnes qui vont visionner mes vidéos directement dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo abonnez vous là on peut mettre un petit cut aussi du coup je spoil un peu la fin de la vidéo là avec le montage mais mais comme ça vous voyez concrètement comment je fais en temps réel ce qui peut être ce qui peut être quand même pas mal alors je suis pas un pro de la vidéo c'est vraiment des choses qui s'apprennent c'est vraiment des choses qui s'apprennent à force de tester à force d'essayer et c'est la meilleure meilleure façon d'apprendre quoi il faut tout simplement pratiquer pratiquer si vous avez apprécié l'habitude d'utiliser on peut faire un petit cut aussi puisque je change complètement de voilà j'ai en fait j'ai fini mon texte et j'arrive donc là j'ai fini ma partie blabla et j'arrive à ma partie appel à action donc du coup un petit cut ça peut être pas mal donc lâchez moi un gros like donc là je mets je mets le like qui est ici je sélectionne en entier je le fais glisser au dessus c'est comme ça qu'en fait vous fait glisser le au dessus donc là je prends par rapport au pouce voilà il apparaît il faut toucher il faut réduire au niveau de l'échelle et le décaler sur x y donc là on est sur moins x et on arrive ici au lâchez moi un gros like ça me récompense et m'encourage alors j'apprête j'aime pas quand quand ma joue touche donc généralement je leur décale encore un petit peu vidéo lâchez moi un gros like ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu on repartage et en fait c'est aussi pour ça que je fais des ces signes là en fait sur le sur la vidéo c'est aussi bien sûr pour faire un bon appel à action quand il ya le like je mets le pouce mais aussi quand je fais le montage c'est ça ça devient beaucoup plus facile de pouvoir repérer quand c'est que le like ici doit arriver c'est là où j'ai le pouce lorsque là je dois mettre mon signe de partage je fais ce ce signe là et donc je sais qu'à ce moment là je prends la partie partagée et là je sais que je peux le calais ici c'est ça c'est assez visuel pour le pour le viewer donc la personne qui va regarder ma vidéo mais c'est aussi plus facile pour moi lorsque je fais le montage parce que je sais exactement où je dois mettre mes petits machins là c'est pour s'abonner c'est exactement la même chose abonnez vous à ma chaîne youtube et n'oubliez pas de cocher donc là il est là il est parti mais généralement j'essaye de laisser les deux en même temps ce que je trouve ça pas mal abonnez vous à ma chaîne youtube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau et là quand je dis voilà c'est qu'il faut que je rabats comme ça je sais exactement facilement quand c'est que je dois je dois placer mais mes trucs et au et là généralement généralement ce que je peux faire ici c'est que je peux mettre un petit fondu ici à créer une transition ça peut être pas mal et on va mettre une musique de fin qu'est ce qu'on peut mettre comme musique de fin ok celle-là elle est pas mal remettre celle-ci pour aussi ouais il ya celle ci doit y avoir celle là aussi non ça c'est autre chose tiens ça fait longtemps que j'ai pas mis celle là et de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre vidéo ciao vidéo ciao là c'est fini trop loin on va couper à peu près par là on va couper à peu près par ici ça on vire le son le rabat voilà et là vous avez votre film en fait qui est enfin votre vidéo votre vidéo youtube qui est montée là ainsi il ya ça aussi que j'aime bien mettre c'est rappeler un appel à l'action juste ici juste après le générique juste après le générique j'aime bien faire un petit appel à l'action c'est quand même vraiment sympa on va mettre 500 et on va mettre moins 300 ici là on est plutôt pas mal donc voilà pour le montage vidéo vous voyez que ça m'a pris je sais même pas combien de temps j'y suis là ça m'a pris ça dû me prendre un quart d'heure à peu près c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué après le logiciel final cut je vous dis il ressemble à n'importe quel autre logiciel c'est assez facile à prendre à prendre en compte et puis et puis voilà vous arrivez à faire un montage vidéo qui est assez simple après il ya toujours la possibilité aussi de déléguer ce genre de ce genre d'exercice moi je dis que avant de pouvoir déléguer quelque chose c'est bien de savoir le faire soi-même surtout que quand vous n'arrivez pas à gagner de l'argent de toute façon avec votre business ça sert à rien de dépenser complètement non plus de l'argent avec des tâches faciles à faire donc le montage vidéo ça prend pas énormément de temps et vous voyez vous voyez bien que j'ai réussi à me débrouiller assez rapidement avec ça dans une prochaine vidéo je pourrais vous montrer exactement comment j'ai réussi à faire de l'incrustation sur fond vert avec final cut notamment comment j'ai fait pour faire ma vidéo sur comment utiliser un fond vert où j'ai utilisé à un moment donné j'étais à la plage à un moment donné j'étais devant les flammes dans l'espace et compagnie ou tout simplement comment aussi je fais mes clips vidéo et comment je fais de l'incrustation sur fond noir voilà je pourrais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo lâchez moi des commentaires en dessous de la vidéo si cela vous intéresse donc voilà vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué à faire un montage vidéo je suis pas un monteur professionnel je suis pas vidéaste je ne suis pas un pro de la vidéo j'ai appris tout seul comme un grand à utiliser ce logiciel il faut tout simplement pratiquer 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 comme pour toute chose dans la vie c'est avec de l'entraînement que l'on arrive à pouvoir s'améliorer et à pouvoir utiliser un matériel dont on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser si vous avez apprécié cette vidéo lâchez moi un gros like ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu repartagez cette vidéo autour de vous afin qu'un maximum de monde connaissent l'existence de Dwex Music lâchez moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir d'ailleurs dites moi dans les commentaires quel matériel vidéo et quel logiciel vidéo vous utilisez pour faire vos montages vidéo ça m'intéresse et ça pourra également intéresser d'autres de mes abonnés ou d'autres personnes qui vont visionner mes vidéos directement dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu voilà merci encore d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura bien expliqué comment utiliser Final Cut pour vos montages vidéo et en attendant de vous retrouver de l'autre côté faites de bonnes vidéos Ciao !